Alors je vais influencer en rien ce soir, de manière ni explicite, ni implicite, pour qui voter Mélenchon. Mais... Voter, c'est important. Vous avez plusieurs candidats pour qui vous pouvez voter Mélenchon. Vous avez Macron, non. Pécresse, non. Zemmour, non. Le Pen, non. Mélenchon, oui. Voilà. C'est ça. Non, je ne vais vraiment pas influencer. Par contre, s'il vous plaît, par pitié, ne votez pas blanc. Alors, moi j'ai un de mes potes, il veut voter blanc. Je me suis embrouillé avec lui. Il y a un mec qui va se réveiller dimanche matin, qui va se brosser les dents, il va mettre du parfum. Il va faire une heure de queue. Il va aller dans la mairie, il va prendre une enveloppe, il va mettre rien dedans. Et il est content. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Pour moi, voter blanc, parce que ce n'est pas comptabilisé. Voter blanc, c'est comme si, désolé pour l'image, tu t'apprêtes à coucher avec une femme. Tu es en érection. Tu mets un préservatif, et tu vas te coucher. C'est comme les manifs. Les manifs, je suis désolé de vous le dire, ça ne sert à rien. Il y a des gens, ils veulent changer le monde en marchant de République à Bastille. 4 kilomètres. Ils pensent qu'on peut changer le monde en 4 kilomètres. Finalement, on veut faire une petite randonnée. 4 kilomètres. Et on va changer le monde. C'est incroyable. Et vous savez pourquoi ils vont toujours de République ? Parce que je me suis posé la question, j'ai habité longtemps à côté de République. C'est parce que la place de la République, c'est la ligne, c'est la place qui est la plus accessible en métro. Oui, elle est plus accessible. Il y a tous les métros qui convergent vers République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils veulent changer le monde, mais ils ne veulent pas faire de changement. C'est ça le coup. J'aime beaucoup les animaux, je trouve qu'on les traite vraiment au premier rang. T'as sorti ton téléphone. C'est incroyable. Vous n'avez peur de rien au premier rang. Tu sais que d'habitude au premier rang, il y a des ceintures de sécurité. Parce que normalement c'est violent. Mais quand on a pris du retard, j'ai décidé de ne pas trop parler avec vous. Comment tu t'appelles ? Cléo. Comment ? Cléo. Si j'ai un chien un jour, je vais l'appeler Cléo avec une faute d'orthographe. Non mais c'était urgent en plus Cléo, j'imagine peut-être. Même pas. Tu sais, à ta place, j'aurais dit ma mère elle est morte en vrai. T'es avec elle ? Quand même la seule personne de la salle, dans deux, à avoir un masque. Rassure-moi, t'as pas le Covid ? Non, d'accord. Donc t'es complotiste. Il y a un moment. T'as peur que je l'aie ? J'ai fait un test PCR avant de monter sur scène. Je te rassure. Et il est positif. Il y a qui vont pas travailler mardi ! Bienvenue à vous, je vais faire un peu comme ça. Vraiment d'accord plus sur les scènes, vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous mettez à l'aise madame ? Qu'est-ce qui se passe pour que vous crachez-moi dessus directement ? C'est pour mieux écouter. C'est pour mieux écouter les pieds ? Oui, oui. Etale les lumières. T'as le recette des chocots, t'as le recette des chocots, t'as le recette des chocots. Comment vous avez-vous dit, madame ? Françoise. Françoise, vous êtes venue avec votre fille, Françoise ? Je tente, je tente. Parce que les femmes, elles aiment pas qu'on dise « Euh, je suis peut-être sa sœur ? » Non, non, Françoise. Quatre fois son âge, Françoise. On va pas se mentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada